Un seul titre à la une ce matin, la reprise du trafic routier sur la route de Kimoenza de la commune de Mongafula sera effective vers la fin du mois d'avis le prochain. Le directeur général de l'office de la voie de drainage l'a annoncé lors de sa visite d'inspection qu'il a effectuée il y a peu. Bonjour et bon revêt à toutes et à tous, il est 7h, vous suivez le premier point d'information sur la radio-télévision nationale congolaise. Il ne laisse pas ce qu'une occasion pour dénoncer le soutien du Rwanda au mouvement rebelle du M23 qui théorise son pays devant le conseil des droits de l'homme. Hier, Félix-Antoine Tisekedi, président de la République démocratique du Congo, a pointé l'exemple à l'appui, la guerre comme premier ennemi de la défense des droits humains. Enfin le point avec Patrick Michel-Moukoui. a posé les bases de discussion en rappelant qu'en matière de droits humains, l'histoire reste encore à écrire. Pour sa toute première à cette session, Félix-Antoine Tisekedi a fait un discours qui atténue en haleine l'Assemblée. Faisant un bilan de la situation des droits de l'homme au pays, le président de la République a d'abord rappelé que son pays est le théâtre des atrocités humaines les plus abominables depuis 30 ans. Des crimes auxquels s'est ajouté des délits de droits humains, entretenus par plus d'un régime politique. Pour tout dire, mon pays a été plongé dans une insécurité et une instabilité chroniques qui l'ont isolé du monde, terni son image et compromis la conduite des politiques efficaces et réussies de son développement. Un lourd héritage qui, disait-il, a de suite composé la priorité de sa vision. Sans dessuivir une série d'actions, comme la libéralisation des espaces de manifestation publique, des libertés d'opinion, de pensée et d'information, et tout récemment, la mise en place d'une justice transitionnelle pour réparer et réconcilier les victimes de ce violence, avec en attache des lois y font des actions qui devraient vite changer la donne, mais c'était sans compter sur les intentions malsaines et inavouées des ennemis de la République. Monsieur le Président, c'est au moment où toutes les initiatives et actions que je viens d'exposer sont en cours et commencent à porter leurs fruits que les autorités rwandaises ont ressuscité le mouvement terroriste du 23 mars pour agresser la République démocratique du Congo et bloquer le processus de paix de Nairobi dans le but inavoué de poursuivre les pillages des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et de placer sous l'impérium rwandais une partie de son territoire national, le Nord Kivu en l'occurrence. Sans passer par le dos de la cuillère, le garant de l'intégrité territoriale congolaise a rappelé aux partenaires bilatéraux et multilatéraux leurs responsabilités dans la protection des droits humains dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a de pires ennemis des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la guerre. Il est illusoire de prétendre protéger et promouvoir les droits de l'homme ainsi que les libertés fondamentales dans un contexte de guerre qui exacerbe les tensions internes et affaiblit l'État. C'est pourquoi il est impérieux de mettre fin aux aventures guerrières du Rwanda à l'Est de la République démocratique du Congo pour créer les conditions objectives de réalisation des actions en faveur de ces valeurs universelles pour lesquelles, de tous les temps dans le monde, les peuples se sont battus jusqu'au sacrifice suprême. La 52e session de droits de l'homme se poursuit jusqu'au 4 mars prochain et plusieurs résolutions sont attendues à l'issue de travaux. Profitons de l'occasion du haut de la tribune de la 54e session du Conseil des droits de l'homme à Genève. Le chef de l'État congolais a dénoncé les violations des libertés fondamentales que cause la question randaïste dans l'Est du pays. Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs de gouvernement, Monsieur le Président de la 77e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies, Monsieur le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Monsieur le Chef du Département fédéral des Affaires étrangères de la Confédération Suisse, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation. Depuis 30 ans, la République démocratique du Congo est le théâtre d'atrocités humaines les plus abominables. Des violations graves des droits de l'homme, des crimes de guerre et contre l'humanité y sont commis dans l'impunité la plus totale. Mon pays est devenu tristement célèbre en recrutement des enfants soldats et en violences faites à la femme qui ont atteint le paroxysme par les viols systématiques des femmes érigées en armes de guerre. En somme, les crimes de sang et l'immoralité ont été ainsi banalisés en République démocratique du Congo. A ce sujet, comme vous le savez, la République démocratique du Congo est secouée depuis 1994, année du génocide rwando-rwandais de triste mémoire, par des violences cycliques meurtrières et des pillages de ses ressources naturelles par des groupes armés terroristes évalués à environ 150 à l'est du pays et dont certains sont d'obédience islamiste intégriste proche de Daesh. Ces groupes opèrent plus spécifiquement dans les provinces de l'Itouri, du Maniema, du Nord Kivu et du Tanganyika. Il n'est plus un secret pour personnes qu'ils sont entretenus, armés et soutenus par certains États de la région, comme le Rwanda, et par des milieux financiers étrangers. A ces violences des guerres se sont ajoutées celles des pouvoirs publics, par suite des restrictions abusives et des entraves policières, à l'exercice des libertés individuelles et collectives, ainsi qu'aux droits de l'homme, notamment par la répression sanglante de manifestations publiques pacifiques, les arrestations et détentions arbitraires à motivation politique. Pour tout dire, mon pays a été plongé dans une insécurité et une instabilité chroniques qui l'ont isolé du monde, terni son image et compromis la conduite des politiques efficaces et réussies de son développement. Kinshasa, la capitale politique de la République démocratique du Congo, tous les États membres de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires y sont réunis hier pour participer aux travaux de la session du Conseil des ministres de l'OADA sur la réforme structurante de cette organisation. Dans quel but exactement ils s'intéressent à cette thématique ? La réponse dans ces travaux ouvertes par le Premier ministre Jean-Michel Samalconde. Les détails avec Patti Tondoam. C'est depuis ce lundi 27 février 2023 que la 54e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires en Afrique s'étient à Kinshasa. Ouverte par le Premier ministre-chef du gouvernement Jean-Michel Samalconde-Kengue, cette session est axée sur les réformes structurantes de l'organisation, le rapport du commissaire au compte de l'audit interne et externe, ainsi que la réforme de l'arbitrage. L'échec du gouvernement est revenu sur la nécessité d'avoir un environnement de paix pour attirer les investisseurs à des gens faites à l'est de la République démocratique du Congo, victime des atrocités causées par les Rwanda sous le label du M23. C'était avant de lancer un appel aux instances de l'OADA à avoir une représentation à la République démocratique du Congo. Les échanges qui résulteront de l'audition du rapport du commissaire au compte traduisent l'engagement et la détermination de chaque État de maintenir une gouvernance saine au sein de ce grand groupe. Je sais que bien d'autres points de grande importance seront débattus au cours de cette session. A ce sujet, je vous recommanderai de les aborder tous avec la même rigueur et le même engagement qui vous ont toujours caractérisé. Mais au-delà de tout, le souhait de notre pays reste vif quant à l'installation à Kinshasa ou dans une autre ville de la République démocratique du Congo d'une représentation des institutions de l'OADA. Je puis vous assurer que la République démocratique du Congo est disposée à offrir à ce cadre pour arrêter un des services de notre organisation. Rose Mutombo, ministre de la Justice et présidente du Conseil des ministres de l'OADA a exhorté ses pairs à l'assainissement de la gouvernance de cette organisation à la mobilisation des ressources pour son fonctionnement harmonieux, thérapie pour réduire la dépendance vis-à-vis d'autres organisations et institutions. L'OADA qui totalise le 17 octobre 2023 30 ans d'existence a comme objectif de faciliter des échanges et des investissements d'offrir la garantie de la sécurité juridique et judiciaire des activités des entreprises. Quelles sont les dispositions prises par la Commission électorale nationale indépendante sur le processus d'identification d'enrôlement des électeurs de la province de Sud-Kivu ? Alexis Guizarro, ministre d'Etat en charge des infrastructures notables de cette province a eu des réponses auprès du président de la CENI, Denis Kadi Makazadi, lors de leurs échanges ce lundi 27 février au siège de la centrale électorale. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadi Makazadi, a eu des échanges avec Alexis Guizarro, ministre d'Etat en charge des infrastructures et traves publics, reçus en qualité de notable du Sud-Kivu sous le processus d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3. L'hôte du président de la CENI est venu s'informer des dispositions prises par la centrale électorale dans le cadre de l'opération que tous souhaitent apaiser et inclusive dans cette partie du pays en proie à l'insécurité. Moi j'invite tous les compatriotes, quelles que soient leurs origines, à s'enrôler. À s'enrôler parce que c'est d'abord un devoir patriotique, mais c'est aussi l'occasion pour nous de pouvoir choisir les dirigeants de demain. Personnellement j'ai eu à le faire, donc je ne peux qu'encourager les gens, les compatriotes, les citoyens congolais à le faire, quelles que soient leurs origines. Et avec les assurances que nous avons reçues de la part du président de la CENI, je suis convaincu que les cas qui ont pu se passer vont être gérés, les enquêtes vont être menées pour cela, et donc ils doivent être rassurés que ces cas-ci, en tout cas au dire du président de la CENI, ne se répéteront plus. Et nous espérons que le processus va en tout cas être inclusif, un processus tout à fait apaisé, et un processus qui va pouvoir nous permettre d'apaiser aussi, comme on le dit. Alexis Tizarro se dit rassuré des dispositions prises par la Commission électorale nationale indépendante pour que le processus se déroule normalement. La réalisation des projets d'infrastructures dans celui de la construction du port route rail Kinshasa-Brazzaville, c'est donc de cette question qu'une rencontre a eu lieu entre le ministre d'Etat, ministre du plan intérimaire Crispin Mbadou, avec une délégation de la Banque africaine de développement venue à Kinshasa dans le cadre d'une mission de dialogue des infrastructures. Une importante délégation de la Banque africaine de développement, conduite par Solomane Kone, son représentant en République démocratique du Congo, a été reçue lundi 27 février 2023 par le ministre d'Etat, ministre du plan AI Crispin Mbadou-Panzou, en son cabinet de travail. En ce jour à Kinshasa, dans le cadre d'une mission de dialogue sur les infrastructures, Ngoissane Joseph Kouassi, chef de division des infrastructures à la BAD, a félicité le gouvernement de la République, à travers le ministère du plan, du processus en cours dans la réalisation des projets importants d'infrastructures, dont celui de la construction du pont route rail Kinshasa-Brazaville. La BAD, par l'entremise de son représentant en République démocratique du Congo, se dit prête à poursuivre sa coopération avec le gouvernement. Il est tellement normal qu'on vienne échanger avec le ministre sur les grands projets structurants, et également voir dans quelle mesure on peut pousser les initiatives partenariats publics privés dans le financement des infrastructures qui demandent de plus en plus de ressources. Nous avons discuté de long en âge le cadre stratégique en cours de révisitation, le plan national stratégique de développement et tous les autres documents qui vont avec. Et c'est pour bien sûr faire le point de ce que nous faisons et ce que nous envisageons de faire et dans quel cadre stratégique. Au sujet du partenariat public-privé, l'unité de coordination du partenariat public-privé qui est déjà fonctionnelle au ministère du Plan va bénéficier de l'assistance de la BAD qui a désormais un cadre spécifique qui vise à accompagner les pays du continent dans la mise en place de leur propre cadre pour le partenariat public-privé. Satisfait de la qualité des échanges avec le patron de la planification nationale, la délégation de la BAD n'a pas manqué d'informer le ministre de l'État, ministre du Plan AI, que la République démocratique du Congo est invitée en novembre 2023 au forum africain sur les investissements. Autre fait de l'actualité, les directeurs des douanes sont à l'école du savoir sur le contenu du cahier spécial du président de la République pour la prévention, la lutte contre la corruption et les antivaleurs, une initiative de la coordination pour le changement des mentalités. L'émergence des valeurs dans la gestion de la chose publique pour accroître le niveau des recettes douanières et accisiennes en République démocratique du Congo, la coordination pour le changement des mentalités CCM, structure de la présidence de la République, en fait son cheval des batailles à la formation des formateurs des formateurs, pris parmi les directeurs de la direction générale des douanes et accises, session lancée ce lundi 28 février 2023 en présence du nouveau secrétaire général aux finances par le conseiller spécial du chef de l'État, coordonnateur de la CCM, Jacques Kamboudia. La DGDA comme un de bras séculier de l'État dans la mobilisation de recettes publiques, son travail est celui d'une institution miroir par laquelle tout administré peut se faire une idée de notre nation, spécifiquement en ce qui concerne la place de valeurs dans la vie publique. Cérémonie couplée à la présentation du cahier spécial du président de la République pour la prévention, la lutte contre la corruption et les antivaleurs. Au côté des hyperguides, ces recueils servent des principes directeurs ordonnés régroupant les différentes matières de la branche douanière. La directrice générale de la DGDA, Kawanda-Waluom, Jeanne Blandine, outre l'appel à la sudité des participants à insister sur le rôle à jouer par les agents de douane volée éthique. Le rôle que vous êtes appelé à jouer est de transmettre et de vous apprégner de ce volet éthique, ce volet qui met en exergue les valeurs morales de justice, d'équité, de transparence dans le travail. Pendant trois jours, la facilitation sera assurée par des personnalités compétentes, dont la ministre est prêt, le président de la République, professeur docteur Nana Manouanina, Jacques Kambala-Chilombo et Justin Bendessana, tous coordonnateurs adjoints de la CCM. Ils vont se pencher sur, entre autres, le changement des mentalités, l'éthique des responsabilités et la gestion de conflits. Organisé par le directeur général de la RTNC, Mme Sylvie Niembo, un séminaire de renforcement des capacités des agents et cadres de la direction de Redevance a ouvert ses portes hier à Béatrice Hôtel. C'est le ministre de la Communication et Média, Patrick Mélia Kateboué, qui a donné le top départ de ses travaux. Eugène Dada-Chabani pour le reportage. L'audience audiovisuelle est une taxe prélevée auprès des auditeurs et téléspectateurs des radios et télévisions publiques. Cette taxe constitue un stimulus pour le bon fonctionnement des chaînes publiques, déterminée à améliorer la collecte de cette rédévance audiovisuelle, très capitale pour le fonctionnement de la RTNC, et lui donner les moyens de sa politique. Le directeur général de la RTNC, Mme Sylvie Niembo, a organisé une formation de renforcement des capacités professionnelles et opérationnelles des agents et cadres de la direction de la Redevance. La redevance est perçue par la RTNC afin de lui permettre de s'engager dans la voie des réformes tant attendues par le président de la République, chef de l'État, M. Félix Santel-Chisekedi, et la population congolaise. Cette formation était ouverte par le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya. Nous saluons cette initiative prise par la directrice générale et la UFS pour faire venir à Kinshasa les différents directeurs dans les provinces où cet acte est perçu, pour avoir des échanges, notamment sur la manière et les différendsés conçus, pour doter à la RTNC, cet établissement public, les moyens de son autonomie, et nous espérons qu'au terme de ces échanges, il y aura une compréhension commune. L'objectif de cette formation... Le présent d'appelé de formation poursuit trois objectifs. Primo, renforcer les capacités professionnelles et opérationnelles des agents et cadres de la RTNC, en vue de mobiliser davantage la recette de la redevance, en élargissant son assiette et en maîtrisant toutes les opérations liées à sa perception. Seconde, rendre immédiatement opérationnels les agents et cadres au sein de toutes les directions de la reprédance à travers le pays, d'assure, amasser enfin l'application du contrat de partenariat signé entre la RTNC et l'UFS. Et d'outiller tous ces agents et cadres pour mobiliser davantage les recettes de la redevance, en élargissant son assiette. Et cela nécessite la maîtrise de toutes les opérations liées à sa perception. Une opportunité pour le directeur général, Sylvie Lengenimbo, d'inviter les animateurs et les participants à l'application assidue et à l'abnégation pour parvenir aux résultats escomptés sur terrain. Une occasion également de rappeler que pour la collecte et l'optimisation de la redevance, la RTNC avait signé en 2022 un contrat de partenariat axé sur trois volets. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a autorisé en 2022 la signature d'un contrat de partenariat entre la RTNC et l'UFS pour la collecte et l'optimisation de la redevance et ce à travers, l'équipement en matériel audiovisuel, l'assistance dans la perception de la redevance et le bénéfice de la formation de son personnel affecté à cette tâche. L'activité de formation du personnel que nous demandons officiellement ce jour s'inscrit justement dans le cadre de ce partenariat. Les agents et cadres de la direction de la redevance de toutes les provinces prennent part à ces assises. L'examen de la réhabilitation de la route Tchikapa-Mukamba a été au cœur de la séance de travail entre le ministre des infrastructures Alexis Guizarro et l'honorable Guy Mafouta. Images et commentaires. Une étude de faisabilité pour la réhabilitation de la route Tchikapa-Mukamba-Kamango a été financée par la Banque africaine des développements BAD en 2021 pour permettre les démarrages des travaux par l'Agence congolaise des grands travaux. Malgré l'existence de cette étude, l'exécution des travaux sur cette route d'intérêt capital traîne les pieds. Voilà pourquoi l'honorable Guy Mafouta, l'élu de Tchikapa, est allé voir le ministre des infrastructures Alexis Guizarro pour lui présenter cette étude et également faire les plaidoyers pour la réhabilitation de cette route très capitale pour booster le développement du Kassaï central car elle facilite les transactions commerciales. Une étude qui avait été en son temps financée par la BAD à hauteur de 1,8 millions de dollars qui en fait donne les données essentielles pour réhabiliter ces deux routes qui sont des portances capitales. C'est pourquoi j'avais sollicité cette audience pour remettre officiellement ces études au ministre des infrastructures pour qu'en son tour, qu'ils les communiquent à la CGT et voir comment avec ces communes, on peut financer ces deux routes-là. Entre temps, l'érosion à Tchikapa s'accentue suite aux pluies d'oliviennes qui se sont abattues récemment. La question de la lutte anti-érosive à Tchikapa est également examinée par le ministre des infrastructures, Alexis Guizarro et son hôte Guy Mafouta. La route Benadibé-les-Collé-Diampanguila de la province du Sankourou bientôt réhabitée se grâce aux travaux de modernisation annoncés par le directeur général adjoint de l'Office des routes Célestin-Ecoteau. Tu aimes marquer là pour les détails. Un ouf de soulagement pour les Sankourou. Bientôt, la route Benadibé-les-Collé-Diampanguila, long de 185 km, va subir une cure de juvance. Des travaux lancés par le directeur général adjoint de l'Office de route Célestin-Ecoteau-Locké-les. Sur place, le numéro 2 de l'Office de route s'est rendu sur l'axe Lodja-Tchumbe, long de 150 km, et sur le tronçon Lodja-Benadibé-les, long de 150 km, où s'effectuent les travaux du système HUMO haute intensité de main-d'oeuvre. Célestin-Ecoteau-Locké-les a aussi fait la ronde du centre pénitentiaire qui se trouve en voie de disparition pour cause d'une grande érosion qui met en danger la vie de la population de ce point du pays. Je suis en visite d'inspection et de lancement des travaux. Il y a quelques mois, le Fonds national à Téthéry-Xé, dans son programme de Père Demi-Condé, a mis à la disposition de l'office des moyens pour faire des routes. C'est-à-dire Lodja-Dibé-les, Lodja-Tchumbe, Dibé-les-Colé. Dans un premier temps, le gouverneur avait déjà lancé des travaux que j'ai salué et que j'ai félicité. Parce qu'effectivement, je suis au niveau national, mais je suis plus d'inspection. Retenons que ces travaux vont durer quatre mois et sont financés par le fonds d'entretien routier FONER. La reprise du trafic sur le troncent routier Unikin-Kimouinza de la Commédo-Monga-Folakinshasa pourra intervenir vers fin avril 2023 grâce aux travaux de grande envergure de lutte anti-érosive exécutée sous la supervision de l'office des voiriers drainage. L'annonce a été faite par l'ingénieur Victor Toumba, directeur général de ses établissements publics. C'était au terme de sa visite et d'inspection qu'il a effectuée sur ce chantier accompagné de la notabilité municipale. De point avec Milia Tounakov. Les travaux de lutte anti-érosive sur les sites Kindele, dans la commune de Mongafola, à Kinshasa, exécutés par une entreprise chinoise sous la supervision de l'OVD, office de voirie et drainage, sur instruction du chef de l'État, vont bon train et pourront s'achever fin avril 2023. C'est le constat positif fait par les directeurs généraux de cet établissement public, ingénieur Victor Toumba-Chiquela, lors de sa visite d'inspection effectuée vendredi 24 février 2023, accompagné du bourgoumestre et des quelques notables du quartier Kindele, censé sensibiliser le riverain à libérer les emprises publiques pour la construction des grands collecteurs de 875 mètres de longueur. Nous sommes venus inspecter les travaux qui sont en train d'être faits. Comme vous le savez, l'érosion Kindele a été une des plus grandes érosions, qui a provoqué beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, le travail qui est en train d'être fait sous l'impulsion du chef de l'État, nous sommes presque pratiquement à 85% de ces travaux. Il nous reste à peu près 15% pour terminer ces travaux. Et nous pensons que si nous travaillons très bien, fin avril, nous allons terminer ces travaux. Et pour le faire, nous avons l'obligation de passer sur l'avenir Bukav. Mais nous avons constaté qu'il faut passer avec les âgés sur l'avenir Bukav pour opérer un peu plus bas. Il y a des obstacles, c'est-à-dire des gens qui ont construit dans l'emprise de la rue. La réalisation de ce grand projet permettra la reprise du trafic entre l'université de Kinshasa et la mission catholique Kimoenza, rompue il y a plus de trois ans. Il est un homme politique belge bruxelois, membre du centre démocrate humaniste d'origine congolaise, Pierre Compagny. Il est le premier bougoumestre noir de l'histoire de Belgique. Il a foulé la terre dix en son centre à 50 ans après. Autre personnage, Déborah Tayembe Bouba, avocate écossaise, d'origine congolaise, spécialiste des droits humains, une activiste politique et des droits de l'homme. Elle est la première personnalité noire élue recteur de l'université d'Indibung. Une information développée par Oscar Malkage. Non aux discriminations sur toutes leurs formes, les femmes sont montées au créneau au cours de leurs rencontres avec le premier maire noir de l'histoire de la Belgique, Pierre Compagny, qui est en même temps le père biologique du célèbre international footballeur belge, Vincent Compagny, qui a évolué à Anderlech et aujourd'hui converti en entraîneur. Son père, un non-politique belge, n'a pas oublié ses racines en République démocratique du Congo, qui les retrouve plus de 50 ans après. L'émotion était visible lorsque ses pieds ont foulé le sol de ses ancêtres par l'aéroport international de Lubumbashi. Ses contemporains lui ont réservé un accueil chaleureux. En partie de Compagny, bienvenue chez nous, chez vous. Vincent Compagny figure donc parmi les invités de marque de la députée provinciale et présidente de la fondation Calixte Mounana, qui sera honorée ce mardi 28 février 2023 pour ses 35 ans d'existence par l'Université de Lubumbashi à travers l'octroi d'un diplôme de mérite spécial pour son engagement et assiduité dans les œuvres sociales en faveur des personnes vulnérables conformément au programme Interface Université-Société engagée par l'Université. Sincèrement, je souhaite à vous tous beaucoup de courage, parce que vous avez affaire à un pays qui est envié du monde entier. Et ne croyez pas que vous vous battez contre un pays, deux pays, trois pays. C'est le monde entier qui vous envie. C'est le monde entier qui veut vous voir réussir et qui veut vous voir trébucher. C'est vrai que c'est mon père d'abord. Il est tout pour moi. Toute cette famille, ils m'ont tout donné en Belgique. Aujourd'hui, même si j'avance la salle, ce ne sera jamais la même chose. Honoré Mpinga Kacenda, un nom bien connu de la nation congolaise, une association. Les amis de Honoré Mpinga Kacenda immortalisent son nom et ses œuvres à travers des actions concrètes. Sa sortie officielle a eu lieu dimanche 26 février dernier à la place commerciale dans la commune de Limétie à Kinshasa. Reportage Jean-Pierre Nolodemazou. Mpinga Kacenda, le premier commissaire d'État du Zahir de juillet 1977 à mars 1979 et ministre des Affaires étrangères de 1993 à 1994. Ce fils du pays est mort en mai 1994 dans un accident d'avion. L'association Les Amis de Honoré Mpinga Kacenda veut perpétuer les œuvres et la vision de ce digne fils de la nation congolaise à travers les actions qu'elle compte réaliser sur terrain. Une occasion pour soutenir et accompagner les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tuseké de Tulumbo, et soutenir son second mandat. Le but de l'association, c'est d'éliter contre les antivaleurs. Donc de marcher toujours dans la même perceptive de la lutte qu'a notre président fondateur. Aux jeunes et pratiquement aux vieux, de venir soutenir les chefs de l'État afin de lui accorder un second mandat pour matérialiser le projet de 145 territoires. Depuis l'accession du chef de l'État au pouvoir, nous avons des avancées significatives. Vous voyez cette jeunesse tellement mobilisée pour soutenir ce projet. Ensemble, nous disons que nous sommes capables d'accompagner les chefs de l'État pour matérialiser ces projets. Les amis de Honoré Pinga Katsinda s'engagent à consolider les liens de fraternité et à combattre la haine et la division sous toutes ses formes et à œuvrer pour un Congo épris de paix et de justice. Patrick Bapoula et Atacha Kimbe Mimachini ont réalisé ce journal que j'ai lu. M'en est un plaisir de vous présenter. Merci à Émile Zola, Guilhem Moukoko, Henri Alimassi, Alain Sodi pour avoir assuré la partie technique. Prenez rendez-vous tout à l'heure à 13h30 avec Emine Daïa pour la grande édition de la mi-journée. Quant à moi, je vous retrouve demain à même heure. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada